et bonjour à tous c'est le lit nous voilà pour une nouvelle vidéo alors c'est pas un tuto je fais pas de pub pour pxn j'ai pas de partenariat attention je tiens le signaler je suis tombé en carafe avec hier ou avant-hier bon à l'heure de la vidéo c'est pour moi c'était hier et pour vous ce sera avant-hier du jour au lendemain comme ça alors je sais pas si c'est l'usb si c'est parce que comme un peu chez moi c'est humide et puis qu'ils ont pas mis l'échauffage encore à fond enfin avec leurs restrictions à la con donc ce qu'on va faire ensemble et ben c'est qu'on va le démonter on va essayer de nettoyer voir ce qui se passe un peu puis comme ça ça vous fera aussi l'occasion de voir comment il se démonte alors donc on a déjà hop bon désolé il ya de la colle sur les tampons parce que j'avais collé pour mon cockpit dont vous avez des vis dans les coins et vous en avez au milieu donc c'est du petit cruciforme donc c'est parti et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais en fait il y en a plus que ça Il y en a une en bas vers la gâchette Donc ça en fait déjà 3 Et il y en a 2 En dessous vous verrez le coussin du manche Donc On va les défaire tranquillement Alors ils sont un peu la merde Même avec mon petit tournevis de précision C'est un peu merdique Parce que vous avez un trou sur un trou En fait vous avez un gros trou Et après vous avez le petit trou de vissage Et il faut vraiment Appuyer dessus pour que la vis Elle rentre bien dans le trou Même au remontage Et je me suis fait avoir Vous verrez Puis comme ça pour ceux qui ont un kit Comme le mien Là ça vous permettra de savoir comment c'est fait Comment le remonter Donc la vidéo va durer un petit peu longtemps Mais je vais vous montrer toutes les étapes Parce que Et prenez bien Un thé Vous allez voir pourquoi Plus tard dans la vidéo Donc là on démonte toutes les vis Parce que la vidéo va être longue Parce que même moi Je ne l'ai jamais démonté Donc je vais le découvrir en même temps que vous Alors je vais bien faire attention On va bien regarder ensemble Bon là pour le moment Il n'y a rien de sorcier En général Les démontages ça va C'est le remontage Vous voyez j'essaye de vous montrer les vis Mais On ne les voit pas trop Vous voyez comme c'est un peu la galère Obligé de prendre de la lumière Pour savoir où est la vis J'essaye de vous montrer là Mais ce n'est pas facile Voilà Vous voyez Là il y en a deux Il y en a une de chaque côté C'est ce qui tient En fait La manette au manche Vous verrez en dessous Il y a un ressort Donc Heureusement Il n'a pas sauté Quand je l'ai démonté Donc j'ai pu voir comment il était mis C'est le ressort de retour du manche Donc quand vous démontez Vous faites bien attention Parce que moi il n'a pas sauté Quand je l'ai démonté Mais il a sauté après Donc heureusement que j'avais vu Comment il était mis Donc on démonte ça tranquillement Et puis pour les sortir les vis C'est un peu la galère aussi Je vous le dis Et puis alors c'est les petites vis Alors moi vous voyez J'ai les petites mains On l'a une Donc la taille des vis C'est les mêmes Ce qui est manche Le dessous C'est les mêmes Il n'y a que Quand vous allez Démonter Je vous montrerai tout à l'heure Donc là vous voyez Comment c'est foutu dedans Alors vous avez le moteur Ça c'est Hop la gâchette Puis je regarde un peu Comment elle se met Vous voyez Je prends mon temps Et en même temps Je vous montre Donc c'est pas ça Vous voyez Donc je m'y attarderai Peut-être plus tard Vous allez voir C'est un peu chaud Quand même Parce que quand on démonte Vous savez C'est pas facile Alors là je regarde bien Comment c'est foutu Vous voyez Là où vous avez le manche Vous avez le moteur La gâchette Voilà Voyez bien Donc voilà Donc ça ça s'enlève Alors vous faites attention Il y a un sens Il y a un plat d'un côté Il y a un arrondi Donc je regarde bien Voilà J'ai essayé de le remettre Voilà Il se met là Dans le trou Vous voyez Hop Voilà Il y a un plat En fait Ça fait un demi rond Donc je regarde bien Vous voyez Je vérifie bien Si c'est bien mis Si ça se met comme ça Pour pas faire de bêtises Pas pour vous montrer Non plus des bêtises Quand on va remonter Donc voilà Ça se remet comme ça Ok Voilà Vous voyez Je regarde bien Je détaille bien Comme ça On n'est pas embêté Quand je vais remonter Puis si je me loupe Au moins Vous voyez J'ai la vidéo Quoi Mais je me suis creusé La tête à un moment Parce que j'en ai coupé J'en ai fait des pauses Je peux vous le dire Parce que le machin Il a fallu passer par dessus Je ne sais pas combien de fois Donc j'essaye d'accéder A la plaque du dessous Et pour accéder A la plaque du dessous Il faut tous les monter Alors je regarde C'est ça Il faut toujours Prendre son temps Hop Vous voyez Là le ressort Du coup Il a éjecté Bon Donc là J'essaye d'avoir Un peu de marge Pour voir comment C'est foutu dedans Vous voyez Et là Vous allez voir En fait Il y a 5 huisses Qui tient La petite déco En plastique Et qui tient Le caoutchouc En même temps Et voilà Et en fait Là maintenant On peut accéder J'avais pas vu Que le petit truc du manche Il se démontait Bon après J'aurais pu enlever Le fil Mais bon Au début Je voulais pas m'embêter Je voulais juste Savoir s'il y avait pas Des prises de débrancher Ou voir si c'était pas cramé Mais vous allez voir La prise de tête Mais c'est bien fait Par contre Les plastiques C'est du costaud Parce que moi J'ai déjà démonté Des trucs Déjà rien qu'à l'ouverture Déjà ça a cassé Déjà 3-4 trucs Ou même Les picots Des tétons Donc déjà C'est super Franchement C'est super bien monté Et c'est du super costaud Regardez Il y a même des masses Pour le fixer Donc là On va démonter Les vis que je vous ai dit Pour enlever le caoutchouc Donc le caoutchouc Moi je me suis fait avoir Vous verrez Je sais pas Si je le mets Dans le rip ou pas Parce que là Je fais ma narration Avec vous Bien sûr En la regardant Donc là Je dévisse Là Mais vous faites gaffe Le plastique Qui se met entre Le décoration Rouge Extérieur Et la décoration Du manche Vous savez Le petit boulon Avec les espèces De vis qui sont en plastique Mais qui ressemblent A du BT1 Parce que je me suis fait avoir Moi J'ai pas fait gaffe Comment il se montait Et J'ai pas réfléchi Sur le coup Et quand j'ai remonté Je me suis fait un peu chier Donc on enlève les vis Mais vous verrez Après il y a des crans Vous voyez le caoutchouc Je sais pas si Je vais vous le montrer Si voilà Vous voyez le caoutchouc Il se met directement en dessous Pourtant j'avais bien regardé Mais quand j'ai remonté J'ai complètement zappé J'ai fait tout le contraire Donc voilà Ça c'est fait Et là après On peut accéder Et là Je vais commencer A essayer De tout débrancher Vous allez voir C'est du costaud Parce que même moi Pourtant J'ai des doigts assez costauds Pour tirer dessus Impossible J'ai cassé presque les ongles Même avec le tournevis En tirant Pour enlever les prises Ma cache Ah c'est du costaud Bah oui Je me posais les questions Par quoi j'allais commencer Et puis du coup Bah on va tout débrancher La première plaque Électrique Avec l'arrivée de courant Je vais tout nettoyer Ça déjà Comme l'USB Pas détecté Même pas Sur Windows 11 Ça fait Ding Ding Donc C'est qu'il n'y a pas de connexion Entre l'USB Et la plaque Je pense Donc Je vais tout démonter De toute façon Mais vous voyez Là je souffle Parce que je galère Mon tirant Et tout Avec les doigts Le tournevis Ah bah ça tient Non non C'est de la bonne cam Même les fils Ils sont quand même Assez gros Pour un petit Composant électronique Comme ça Donc c'est pour ça Que ça m'étonne Que ça ait cramé Donc à mon avis Ça doit être un problème De connexion Donc en plus Je ne peux pas vous faire De tuto sur Star Citizen En ce moment A cause de ça Le temps que j'en commande Un autre Mais je vais voir Pour essayer D'acheter le Pro Mais bon Ça faisait quand même 5 ans Je crois que j'avais Ou 6 ans Il en a vu Parce que le plateau De commande Pour Star Citizen Il s'est baladé Je peux vous le dire C'est pour ça Qu'il a 2-3 bunnes D'ailleurs Donc là du coup J'en ai tellement marre Que je n'arrive pas A les démonter Que du coup Je retire la plaque Carrément Donc j'ai oublié De préciser Les vis du Du caoutchouc C'est des toutes Petites vis Donc ce n'est pas Les mêmes Il faut faire attention Et là c'est pareil Il y a les vis Des plaques électriques Il y en a Ce n'est pas les mêmes Donc il faut tout Bien séparer Moi j'ai des boîtes J'ai des petits bouchons De bouteilles Enfin voilà Donc là Je regardais Si ça faisait contact Parce que Bon On ne sait jamais Je me suis dit Ça se trouve Ça fait contact Peut-être que c'est plié Ou pas Donc comme je n'ai pas Fait attention S'il y avait un jour Ou pas Et puis du coup Il y a un jour Donc voilà Mais les tas des plaques Par contre Elles sont tout plein De calcaire Et tout Donc à mon avis Ça a du prendre L'humidité Vous voyez Bon vous inquiétez pas Je gratte Je gratte tout doucement Je gratte pas Comme un forcené Pour éclater Le circuit imprimé C'est juste un petit grattage Comme ça de surface Voir ce que c'est Et savoir comment En même temps que je démonte Et je vais nettoyer ça Et comme je ne suis pas Un tarbelé Et bien je ne vais pas Nettoyer avec de l'acide Chloridrique Le calcaire Lol Mort de rire Donc tout à l'heure J'irai chercher De l'alcool A brûler De l'alcool Vous voyez Je gratte un petit peu En surface Pour regarder Si c'est beaucoup épais S'il n'y en a pas épais Et je fais ça Sur une petite partie Où il n'y a pas D'imprimé Donc là Entre les Vous voyez Entre les soudures Et bien il y a du calcaire Donc j'y frotte Un petit peu Donc à mon avis L'humidité A dû attaquer un peu Je pense Le circuit Je vous montrerai tout à l'heure Je crois que Si je ne l'ai pas coupé Le rush Je vous montre On voit bien Que c'est bien calcaire Que c'est tout blanc Il faudrait peut-être Qu'il mette un joint D'isolation Autour des Des caches Ce serait pas mal Parce que Je n'ai rien renversé Dessus Dans mon ancienne maison Ou dans mon bureau C'était pas humide Donc je ne comprends pas Vous voyez Comme j'en chie Pour enlever Les caches Donc faites attention Même en regardant Là je l'ai déclipsé un peu Mais je vais essayer De tirer dessus Mais regardez ça Voilà Ça tient Non non Mais c'est du costaud C'est pas de la merde Franchement Puis même dedans Les circuits imprimés Les soudures Elles sont jolies Moi j'ai déjà démonté Des composants électriques Des trucs TNT Et tout Je peux vous dire Qu'il y a des soudures Elles sont vraiment pas belles On voit que c'est des trucs pas chers Donc du coup Comme j'ai fait Réfléchir un petit peu Et chauffer mon cerveau Comme je vous le disais tout à l'heure On va nettoyer donc avec de l'alcool Alors faites attention C'est un produit dangereux Je suis obligé de le dire Cherchez une petite coupelle là Parce que Sinon je vais en foutre partout Je vais foutre le feu à la baraque Une petite clope Lol Donc voilà Je nettoie tous les composants Je vous montre Pour vous montrer Que j'ai vraiment tout fait Après si vous voulez avancer Vous avancez Mais comme ça Si ça marche Ça marche Vous voyez J'en ai vraiment tout Vous voyez Comme j'en baffe Pour les enlever Donc là Je nettoie l'alcool Pour enlever le verre de gris S'il y a du verre de gris On sait jamais Je gratte avec le tournevis Vous voyez Il y a de la merde dedans Je gratte bien Les connectiques Voilà Donc là Je vous ai rapproché un peu Vous voyez bien Comment c'est foutu Ce bordel Bon après Vous pouvez pas vous tromper Dans les fiches Même si vous voulez mélanger Vous pouvez pas vous tromper Elles sont pas de la même taille Vous voyez Comme c'est la folie Pour les enlever Franchement Non non Comme je vous disais tout à l'heure J'ai déjà démonté Des trucs TNT Des machins Pour jeter un oeil dedans Et tout Pour récupérer les pièces Mais je n'ai jamais essayé Autant pour démonter Une prise Bon bah de toute façon La bleue Vous pouvez pas vous tromper Et puis l'autre Elle est courte Donc elle se met juste à côté Attendez Je vais essayer de vous montrer Nettoyer une partie Vous voyez C'est tout blanc C'est tout plein de merde A mon avis Elle a dû prendre l'humidité La truc Donc je nettoie bien Toutes les connectiques On les gratte Petit coup Pour les rayer Au cas où Ne faites pas ça Comme des bourrins Faites attention De ne pas tourner les pattes Encore la une Un coup de thé Pour se calmer Un petit peu Parce que franchement C'est un peu la merde Donc là je vais démonter La plaque à boutons Donc là Vous faites attention Aussi aux vis Vous avez deux vis A tête plate Et une vis A tête ronde La vis A tête ronde C'est celle Que je suis en train D'enlever Là c'est celle Du milieu Si je ne me trompe pas C'était celle Que j'étais en train D'enlever Non Voilà C'est celle du milieu Là Voilà Celle là C'est une tête Ronde Et les autres C'est deux têtes plates Qui se mettent sur les côtés Faites bien attention A ça Quand vous remontez Vous voyez Regardez C'est tout blanc C'est tout aigu A mon avis Vous voyez la plaque Tout autour des composants C'est tout dégueulasse On dirait Que ça a pris la flotte Pourtant je vais nettoier Rarement Je vais nettoyer C'est à l'alcool A vitre Là Vous voyez Toutes ces traces blanches Là Alors ce que je fais Je nettoie tout Peut-être que ça fait faux contact Peut-être que Bon On sait jamais Au moins S'il est mort Le kitotas Au moins J'aurai pas de regrets J'aurai tout fait Pour essayer de le sauver Puis ça me servira aussi Pour plus tard Je saurai comment Il est monté Et démonté Donc vous voyez Là c'est les plaquettes À boutons Allez Hormon Allez Hormon Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé Donc là Je continue De nettoyer Gratter un peu J'enlève un peu La merde qui traîne Puis là Je rebranche Les connectiques Donc vous voyez On peut pas se planter C'est simple C'est tout dans l'ordre Par contre Même à brancher Elles sont balèzes Faut appuyer dessus Je vous le dis Vous voyez Elle veut pas rentrer Il faut vraiment que Que ça force On va l'enlever On le remettra après Donc ça c'est l'alimentation USB C'est sûrement Mon problème Donc je verrai Si ça marche ou pas Si ça marche pas J'essayerai de changer Le câble Je dois avoir 2-3 trucs USB qui traînent Je récupérerai une prise Après Si c'est la plaque Faudrait que je teste J'ai pas mon testeur Ici chez moi Faudrait peut-être Que je teste Comme ça Si on peut commander Cette plaque Je sais pas On va voir Combien elle coûte Si ça vaut plus cher Ou pas Que de racheter un kit Mais de toute façon Celui-là Je le garderai Au cas où J'en rachète un J'aurai des pièces Donc là Je regarde bien Comment ça se présente Voilà Bon élément de pu Aussi Lui là Il faudrait Je rajoute un élément Au fond Faut pas avoir Des gros doigts Je vous le dis Moi Allez On se concentre Et c'est reparti Est-ce qu'il y a un cran Faut bien tomber dans le cran Et surtout bien faire attention Pour pas foirer Les pas de vis En plastique Quoi Ceux-ci sont foirés Après c'est foutu Si la glu Faut coller Mais bon Pour redémonter C'est un peu la misère Autant faire ça bien Donc on prend son temps Moi j'ai pris mon temps Ben ça a dû me prendre A peu près Deux heures Je crois En tout Démontage Remontage Bon ben Je vous filmais en même temps J'ai fait des pauses J'ai fait des pauses aussi Donc là je vérifie si J'ai rien oublié de brancher Donc ça c'est le contacteur De la touche gâchette du bas Mais vous voyez C'est quand même pas mal bien fait Là je démêle Comme ça je repasse tout par dessus Et on va remonter Je sais pas si Voilà c'est là Vous voyez J'y mets dedans Après je me suis aperçu Que j'avais fait une connerie Donc vous voyez Il se met bien sur le capuchon Là vous faites attention Parce qu'il y a aussi Un sens pour le mettre Le capuchon Les emplacements des trous Elles sont hexagonales Donc pour que ça tombe en face Il faut vraiment bien Le mettre comme il faut Bon après ça Il n'y a plus qu'à remonter Je vous montre tout dans les détails Comme ça Il y a des sacrés poids dans les angles On montre les 4 ou les 5 Je ne sais plus combien il y en a Je crois qu'il y en a 5 Donc là c'est les toutes petites huisses Vous ne confondez pas C'est les plus petites Oui vous voyez Il y en a 5 1, 2, 3, 4 La 5ème en bas En fait si on est soigneux Ça va quoi En fait si on est soigneux Bon moi je suis un mec Qui n'est pas trop patient Dans ce domaine de l'électronique Donc c'est pour ça Que j'ai fait des pauses J'ai bu au moins 10 thés J'ai fumé au moins 20 clopes Non je plaisante Mais 10 thés J'en ai bu 2 ou 3 quand même Allez on fait passer Tous les 4 dedans Vous voyez pourquoi j'ai bien démêlé les câbles Comme ça je suis sûr d'avoir Comme je vous dis Après je n'aurais pas voulu m'embêter M'enquiquiner pour les branchements Le panel du dessus Il se débranche Parce que de toute façon Bon je ne voulais pas montrer Mais je l'ai débranché Puis je l'ai nettoyé Après là Avant de finir de remonter J'ai préféré déjà remonter le bas Comme il faut Sortir les fils Comme il faut Et nettoyer ça après Donc là Faites attention De ne pas craquer le caoutchouc Ici Parce que Vous voyez avec Comment ça s'appelle le ressort Là Donc là on met bien le ressort Donc le petit téton en bas Et le téton du dessus Et bien pour qu'il vienne tendre Pour qu'il vienne tendre L'otas Et bien vous le décalez sur la droite Et vous le reprenez dans le cran Regardez Je ne sais pas si Voilà Voilà Donc là vous voyez Je venais de le démonter Pour le nettoyer aussi Vous voyez Les prises pour les brancher C'est C'est sportif Donc après Et bien il ne reste plus Qu'à remonter le manche En faisant très attention Au câblage des fils Pour pas que ça coince Dans les boutons Et à la fermeture du pad En fin de la poignée Comme vous voulez Donc là vous remettez le panel De commande Alors il y a des petits crans Mais bon Ils ne tiennent pas trop C'est un peu Donc là vous voyez On sort le fil Déjà On met la gâchette Et on passe le fil Après derrière Vous verrez Il y a un petit emplacement Vous voyez Juste au dessus Voilà Donc là on passe le fil Là Par dessus On le range Comme il faut Voilà On remet la gâchette Du bas Comme il faut Alors faites attention Elle se prend par le dessous J'en ai un peu bavé au début Parce que je n'avais pas fait gaffe Que je la mettais dessus Alors qu'elle se met dessous Donc après On le remboîte A son emplacement Sur le manche On fait attention au fil Vous voyez Je fais très attention A bien ranger les fils Pour ne pas les plier Et là on referme Voilà Donc là tout est bon Je regarde si tout est en place Et je vais visser Et voilà C'est fini Quelle aventure Moi je vous le dis Quelle aventure Donc voilà On revisse bien On resserre bien On remet bien les deux vis Aussi en bas Ne pas les oublier Donc je vérifie toujours Vous voyez Si ça force ou pas Et bon Même en vissant Ça force pas Donc c'est que c'est bien calé C'est que c'est bien en place Voilà On met les deux vis Qui maintiennent Sur le manche Aux fixations Du boîtier Il ne faut pas avoir Des gros doigts Voilà On remet le caoutchouc Voilà On vérifie que ça marche bien Bon là je n'ai pas ressorti Le petit téton Je viens de m'en apercevoir Mais bon Je vais le redémonter De toute façon Parce qu'en fait Je l'ai démonté Là maintenant Que la vidéo Est bientôt finie Donc vous voyez Tout marche Donc je l'ai démonté J'ai rebranché l'USB Ça marche pas Donc Bah écoutez Je vous ferai Un prochain tuto Si je trouve Une autre prise Un autre cordon Pour mettre dessus Donc voilà J'espère que cette vidéo N'aura pas été trop longue Mais bon J'ai préféré la détailler Je vous dis à la prochaine